Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je prépare les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. J'aimerais vous remercier par ces bien-remerciements à toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne. Merci. Donc ça prouve que cette chaîne vous plaît, je suis ravie. Je suis ravie. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les Oracles de Philly, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petites choses sympathiques. N'hésitez pas à vous rapprocher des chaînes. Voilà, donc, il y en a trois qui sont sortis mais je n'en prends que deux. Pratique, mes amis lions, on vous dit un petit peu de zénatitude, un petit peu de douceur de vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On vous dit qu'il y a quand même de la fatigue. On vous dit un petit peu de ne vous occuper que de vous, surtout. Donc, on vous dit doucement. Là, on parle de faim. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir des petits troubles de santé. On dit faim à quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps. Quelque chose qui vous a occasionné de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais là, ça y est, ça tire à sa fin. Aujourd'hui, vous rentrez sur la période du mois de novembre, un très joli mois d'ailleurs. C'est moi, moi. On vous dit, mes amis lions, ça y est, vous rentrez dans une énergie de plénitude, de béatitude, de douceur, de paix. Donc, on vous dit d'en profiter. Mais surtout, de prendre soin de vous, de profiter. De vous retrouver, vous, avec vous-même. C'est ce qui est important. Alors, vous savez comment j'oeuvre, comment je travaille. Oh, 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 oh. Je pose. Je pose une carte début, milieu et fin du mois avec le tarot des sorcières. Je précise toujours mes jeux parce qu'on me l'a demandé ce fois. Et il faut que j'y pense. Avec les oracles miroirs, je pose quatre cartes. Voilà, donc, quatre cartes sur le début, quatre cartes sur la deuxième période, quatre cartes sur la troisième période. Et pour finir, les oracles des rêves enchantés. Donc, trois cartes, première, deuxième et troisième période. Si j'estime utile, nécessaire, je rajoute, je rajoute avec mon tarot d'Azika, donc un tarot magnifique, d'Azika, amour à mort. Je rajoute des cartes, si j'estime utiles, pour des fois aller chercher un petit peu plus loin, des informations sur des situations précises. Alors, on y va. Première partie, première période. Sept de bâton. Sept de bâton, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous sortez vraiment de cette période de fin d'octobre où vous êtes gesticulé. Vous étiez certainement pris d'assaut. Vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obligations, peut-être personnelles, peut-être de santé, attention. Parce qu'on me dit bien quand même qu'il faut que vous preniez soin de vous. Il faut vraiment peut-être vous faire suivre à l'occasion. Ça peut être aussi, mais on vous voit sortir d'une période où vous avez eu quand même beaucoup de démêlés. Alors, on dit que vous avez pris, vous avez eu besoin de beaucoup de temps. Vous avez eu besoin de beaucoup de temps. Donc, il est probable que vous soyez sorti d'une situation un petit peu houleuse. Oui, où les choses n'ont pas été faciles. Il a fallu vous battre, donner des coups de collier, comme on dit. Et c'est quelque chose qui vous a occasionné quand même, voilà, vous avez mis beaucoup de retard dans d'autres choses. Donc, dans votre planning personnel, personnel, votre planning professionnel peut-être, familial, on voit qu'il y a eu quand même énormément de retard. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Parce que là, vous avez perdu votre équilibre. Et on vous dit, si vous prenez soin de vous, on vous dit, il est temps. Mais on vous dit aussi que c'est pour une bonne victoire. Parce que ça y est, ça tira à sa fin. Ce début du mois de novembre, vous émergez, vous sortez un petit peu la tête de l'eau. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On dit qu'aujourd'hui, vous voyez, on dit aussi que c'est une période, le mois de novembre ou alors sur le mois de septembre, octobre, il y a eu certainement quelqu'un que vous avez peut-être perdu. Un membre de la famille. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été pour vous quand même quelque chose d'assez insupportable. Vous avez perdu un membre de votre famille. On vous dit qu'il faut vous saisir un petit peu de cette nouvelle ère qui arrive sur la période du mois de novembre. Ce qui va vous permettre un petit peu de, comment dire, de lever le pied. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer. Donc d'autant que s'il y a eu, alors ça peut être quelqu'un que vous ayez perdu. Mettons les situations dans le contexte. Ça peut être aussi quelqu'un avec lequel, voilà, il y a eu une situation un petit peu houleuse, délicate, une séparation peut-être. Ou un éloignement, un divorce. Ça peut être quelque chose, carrément. On est sur une guidance sentimentale. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à Eka Sika ? Vous voyez, ça peut être une séparation, ça peut être, vous voyez, ça pouvait être aussi un deuil. Mais ça pouvait être aussi le deuil d'un couple. Séparation, mariage, voilà, comme si vous aviez pris conscience. Et le fait est d'avoir pris conscience, vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui vous épuise le jour d'aujourd'hui. Vous sortez de tout ça complètement érenté, épuisé. Vous prenez conscience qu'en fait, la situation, elle est perdue. Oui, vous voyez, on vous dit bien. Oui, il est temps, oui, vous prenez conscience, oui, il est temps maintenant de pratiquer un sport, du yoga, du reiki, de la sofro si nécessaire, ce qui en soi vous fera pas de mal. Mais un million, parce que, voilà, vous êtes une personne, vous commencez un truc, vous allez jusqu'au bout. Donc là, on vous dit, épuisé, 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 posez le pied sur le frein, maintenant, on s'occupe de soi, on tombe un peu les choses. Deuxième partie, deuxième période du mois. Neuf d'épaises, vous voyez, vous sortez de cette énergie complètement secouée, ravagée un peu. Dans des larmes, une grande tristesse, vous déployez, vous déployez beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Oui, on voit des pleurs, on voit quand même beaucoup de peine. Donc là, vous voyez, on vous dit que de toute façon, il y a une certaine hérédité. Alors, est-ce que c'est vous, mes amis lions, qui avez été dans une posture intense, soit peu de fidélité, de mensonge ? Vous voyez, parce qu'on dit quand même qu'il y a une certaine hérédité. Peut-être que c'est, voilà, il y a peut-être un trait de famille, une génétique, dans une attitude. Mais, bon, moi, je ne suis absolument pas dans l'accusation, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je vous rapporte des énergies. Je vous fais la traduction sur des énergies. Et là, on vous dit que, bon, voilà, c'est comme, voilà, ou alors vous êtes peut-être, vous qui regardez la vidéo, la personne qui avait été trahie. Et vous n'êtes pas surpris de cette trahison parce qu'il y a vraiment déjà un terrain, peut-être, du côté de votre autre. Voilà, à vous de voir. On dit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de discussions avec vous, madame, qui portez peut-être un enfant, ou vous auriez souhaité peut-être avoir un enfant. Il est possible aussi que vous discutiez pour essayer de voir, bon, s'il n'est pas d'utilité peut-être de prendre des décisions, être, voilà, recommencer quelque chose d'autre, au vu de ce que vous avez traversé sur la période de septembre-octobre, on vous dit, cette période du mois de novembre, il est peut-être temps. Vous voyez, sur cette trahison, on vous dit, il est peut-être temps aussi de vous occuper, il va y avoir quand même de la discussion. Et je pense que cette discussion, vous voyez, elle est liée, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus tempérée, elle est peut-être liée à cette situation que vous avez, pour laquelle vous émergez au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que sur cette période, la deuxième période du mois de novembre, vous recevez un message. Donc ça peut être un message, une convocation auprès d'un avocat, ça peut être quelque chose d'officiel. On est d'accord, c'est ce qui vous donne à penser qu'il va falloir certainement discuter. Il est probable que vous soyez sur une conciliation, ça peut être aussi un rendez-vous, où il va falloir peut-être discuter, ça va être un petit peu serré, mais vous voyez, vous percevez, vous êtes quand même, vous avez ce don de clairvoyance, vous sentez que, voilà, où ça va dans votre sens, si c'est vous qui avez subi, où ça, vous avez conscience que ça n'ira pas dans votre sens, si c'est vous qui avez occasionné. On est là. On n'est pas derrière la vidéo pour poser des jugements. Ici, nous avons, vous voyez, nous avons l'union, nous avons le mariage. Voilà. Donc je pense qu'il est probable qu'il y ait ce rendez-vous qui soit officiel et qui soit lié à une entente préalable, ou essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose encore à... Voilà. Mais on voit bien qu'à sauver. Mais on vous dit bien, vous voyez, on dit que sur les deux, il y en a un qui porte le masque, donc le masque de la trahison, il s'agit bien de cela. Donc là, vous sortez de cette situation, vous voyez, abîmée, triste, un petit peu dans la souffrance quand même. Mais vous êtes... C'est vous qui avez subi, vous voyez, on voit que vous ressortez de là quand même, propre, sage. Quand je dis propre, c'est pas... Vous ressortez de là contenté. Voilà. Je pense que s'il y a une conciliation ou une étude vis-à-vis d'une séparation, il a fallu voir un peu qui avait qui, qui avait quoi. Bon. Vous avez contentement. Si c'est vous qui avez subi, si c'est vous qui avez occasionné... Bon. Je pense que vous arrivez à mettre de l'eau dans votre veine de manière à apaiser, vous voyez, parce qu'on parle quand même de faim, hein. Mes amis lions. Vous voyez, avec votre flamme jumelle. Ce que vous voulez, c'est quand même garder cette personne, garder de bonnes relations, garder un bon contact. Vous voyez, il risque d'y avoir... Peut-être que vous allez, parce que vous avez un lion extrêmement généreux, il est probable que si c'est vous qui avez occasionné, hein. M. ou Mme, il est probable que vous ayez un geste ou un mot, quelque chose qui fasse cadeau à votre autre. Voilà. Je pense que vous allez essayer de, maintenant que la houle est passée, vous allez essayer un petit peu de tempérer la situation pour que le lendemain soit meilleur, hein. Voilà. En 10 de bâton, finis ce mois de novembre. Vous voyez, vous êtes écrasé de douleur, écrasé de responsabilité. Vous devez faire face, voilà. À vous d'adapter si vous êtes la victime ou l'occasion, l'occasionnel, hein. Enfin, vous êtes extrêmement fatigué. Attention, mois de novembre, fin novembre, là, je vous dis attention, il risquerait bien, bien, bien d'y avoir des examens ou que vous ayez besoin de voir le médecin pour essayer de retrouver, d'avoir un traitement, quelque chose pour essayer de vous apaiser. Je ne suis pas médecin. Mais on vous dit bien, il y a une grande fatigabilité. Je pense qu'il y a une fatigue, mais qui est... C'est lié aussi avec un petit peu de dépression. Ouais, la dépression, là, c'est le coup. Ou le contre-coup, je dirais. Vous voyez, on dit que, voilà, vous retournez... Alors, il y a un retour vers une activité professionnelle où, voilà, vous retournez un petit peu en douceur de manière à pouvoir essayer un peu d'apaiser le tout. Mais on vous dit que, voilà, vous revenez à la source. Vous savez pertinemment, quand même, que le travail vous a en partie sauvé, mais à côté, il a fallu quand même gérer l'ensemble de choses. On vous dit, voyez, qu'il y a une reprise d'activité, ce qui vous occasionne quand même beaucoup de joie. Voilà, vous avez besoin de repartir à ce fin du mois de novembre, reprendre votre travail, parce que vous êtes vraiment engloutis avec toute cette histoire. On voit quand même, sur la fin du mois de novembre, il y aura peut-être un rendez-vous ou deux avec une personne qui vous défend ou qui défend la situation. Voilà, on vous dit bien, ne désespérez pas. Fin novembre, les choses s'apaisent, les choses se déstabilisent. On voit un départ, les amis Lyon, il y a bien quelqu'un qui quitte le domicile conjugal. On voit que c'est quelque chose qui vous occasionne beaucoup de peine, mais vous savez que, de toute façon, les choses sont irréversibles. Voilà, on vous dit, voyez, c'est une situation qui vous pèse de lourd. Vous êtes quand même, si c'est vous la victime, on sent quand même une grande pénibilité, une grande, une trahison, mais c'est presque, comment dire, votre peine amplifie la situation qui est recevable en soi. Mais on voit que vous avez beaucoup de mal à amorcer le lendemain, même si vous savez pertinemment que, bon, voilà, mais vous avez du mal à amorcer le lendemain. Voilà ce que vous dit votre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle d'Asika, Amour à mort ? Ben oui, vous aviez envie d'enfant, madame. Peut-être que monsieur, vous aviez envie d'être père. Voilà, les choses ne se passent pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité. Mais voilà, il est probable aussi que, il est probable aussi que vous préparez une grossesse, madame. Est-ce que ça ne sera pas sur la fin du mois de novembre que vous allez découvrir que vous portez un petit enfant ? On dit qu'il va y avoir des choses, des prises de position, de responsabilité face à cette grossesse, si grossesse il y a. On dit qu'il va y avoir des propositions. Je pense qu'il va y avoir une petite discussion en tête à tête avec une personne, la personne avec laquelle il y a séparation. Et je pense qu'il va y avoir... Il y a un lien karmique. Bien sûr, vous resterez amis, parce qu'il y a toujours des petites choses qui sont liées. Mais si vous garantissez... Après, il va y avoir des décisions, des propositions qui vont être faites, peut-être liées à cet enfant-ci enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du cœur ? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Elle est là. Voilà, on vous dit le temps. Bon, voici le message. Avec mon oracle du cœur. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. C'est vous faire souffrir. Donc, laissez les choses se faire tranquillement. Si enfant, si bébé, madame, essayez peut-être de voir ce qui est mieux pour vous. Voilà. Je ne suis pas là pour prendre des décisions pour vous. Mais c'est million. Allez, avec ce petit oracle que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il parle bien. Je l'ai mis sur toutes les vidéos. Le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on va essayer de voir quel est le message, ou pour vous, ou pour l'autre. Un besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir de notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Voyez ? Il est formidable. Ce petit oracle, il est formidable. Et en plus, à chaque fois, il me sort pile poil le message qui vraiment peut vous parler, peut vous aider, peut vous accompagner. Voilà, mes amis lions. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre. Au revoir.